Donc suite à une vidéo que j'ai fait sur la Martinique et la Guadeloupe, je viens de tomber sur un document encore qui est du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Donc c'est une décision d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phyto-pharmaceutique au titre de l'article 53 du règlement. Vu la demande de l'union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique, Donc il s'agit d'un produit qui s'appelle OK Pro 360. Sa substance active, c'est un glyphosate, une concentration active de 360 grammes au litre. Mention de danger du produit. H319, provoque une sévère irritation des yeux. H411, toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. EUH401, respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Titulaire de l'autorisation, Bayer SAS. L'autorisation de mise sur le marché est délivrée du 28 juin 2024, il y a moins d'un mois, au 26 octobre 2024. Disposition générale, donc SP1, ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage, ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface, éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. Donc ensuite, il y a tout un process par rapport à la protection de l'opérateur. Avec rempli de combinaisons, de gants, de bottes, de tout le tralala quoi. Donc je descends ça, je ferai le voir document juste après. Et à la fin, on a protection des organismes aquatiques, SPE3. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. Protection des anthropodes et des plantes non ciblées, SPE3. Pour protéger les plantes non ciblées, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. Protection des abeilles, SPE8. Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible sur les zones de butinage dans les deux heures qui précèdent le coucher du soleil ou les trois heures suivant le coucher du soleil. Protection des résidents et personnes présentes, respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement. L'espace susceptible, et 3 mètres aussi pour l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. Condition particulière du produit, ne pas récolter les fruits en contact direct avec le sol en raison d'un risque de dépassement des limites maximales de résidus. Utiliser des dispositifs ou modes d'application permettant d'éviter toute contamination de la culture. Donc le libellé, là-là, bananier pour désherbage, autorisé uniquement sur là où les cultures suivantes bananier. Dose maximale de 2 litres par hectare. Délai avant récolte, 3 jours. Donc je vais faire une pause, je vais vous faire voir le document. Donc voici le fameux document. Donc il remet un peu tout ce que je vous ai dit auparavant. Donc voilà, je rapproche là. Donc Bayer SAS. Donc toute la partie, disons, de la protection et tout le tralala là. Donc la partie que j'expliquais, par rapport au risque pour la dangerosité par rapport aux animaux, donc aux abeilles, aux insectes là, à tout quoi. Et donc la dernière chose, donc là, avec délai avant récolte, 3, et voilà la date, 28 juin 2024 par le ministère et par délégation. Donc j'ai fait une vidéo auparavant que j'expliquais qu'il y a un rapport, normalement, qui est en cours, qui doit être remis en janvier 2025. Comment ça peut être fiable ? Normalement, s'il y a des choses qui sont mises en cours pour des tests, c'est peut-être le moment, en fait, de faire une pause et de laisser la nature se faire pour que les tests soient fiables. Alors que là, ils vont faire des tests, qui vont être biaisés, et qui vont nous dire, ben, vous avez fait une demande de produits, en fait, qui sont déjà dangereux, donc ça fausse nos résultats. Et donc on ne pourra pas faire ce qui a été prévu. C'est flippant. Il y a énormément de produits, mais là, j'ai le ticket, parce que quand j'ai vu bananier, là, je me suis douté d'où ça venait, quoi. C'est pas à Paris quand il y a des bananiers.